Dans une maison de repos ducle en région bruxelloise, un incendie s'est déclaré en fin de soirée au niveau de la toiture. Les 77 pensionnaires ont dû être évacués en urgence, pas de blessés heureusement. Mais vous l'imaginez, cet incendie dans une maison de repos en pleine période de confinement n'a pas été simple à gérer. Bruno Schmiss, Stéphanie Lepage. L'incendie a pris au niveau de la toiture de la résidence ucloise, peu après 22h hier soir. Il s'agirait d'un feu accidentel dont la cause exacte reste encore à déterminer. La police puis les pompiers avec 4 autopompes sont rapidement arrivés sur place. Ils ont facilement maîtrisé l'incendie. Le personnel a tout de suite pris les choses en main ainsi que les pompiers. Tout s'est fait de manière extrêmement calme et actuellement les résidents, une partie, sont en train déjà d'être relogés. Mais pour l'instant la situation est calme et surtout l'incendie est maîtrisé et surtout il n'y a pas de blessés. Ce matin, on se remet doucement de ses émotions dans la maison de repos. Durant l'incendie, 37 résidents ont dû être évacués dans la chapelle Luhome. Une résidente qui venait d'être identifiée positive au coronavirus a, elle, été emmenée à l'hôpital. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de cas ni de suspicions dans notre maison. Jusqu'à hier soir, quelques heures avant l'incendie où la nouvelle est tombée. On avait déjà pris toutes les mesures d'isolement à ce moment-là. Et puis l'incendie a fait que tout a dû se précipiter un peu plus vite que prévu. C'est certain que dans le contexte d'inquiétude, ce qui serait rassurant pour le personnel et les résidents, c'est qu'il y a un testing en tout cas de tous les résidents qui ont dû être évacués vers la chapelle et en tout cas des membres du personnel présents hier soir. Ce serait vraiment l'idéal. Seuls les trois soignants et la policière qui ont encadré la pensionnaire atteinte du Covid-19 ont été décontaminés par les pompiers hier soir et testés ce matin. Durant la nuit, la plupart des résidents de la maison de repos ont pu réintégrer leur chambre. 19 pensionnaires ont par contre dû être relogés dans une autre aile du bâtiment ou dans un autre home de la commune.